Bonjour à tous, donc je reviens avec mes favoris du mois j'ai des trucs assez varés comme c'est le but en fait je vais commencer avec les livres donc j'ai un livre qui s'appelle Starters mais je ne l'ai pas parce que je l'ai renvoyé au programme Amazon Rachet je vous en ai parlé 15 fois, ça fera juste une fois de plus donc on m'a demandé des précisions sur ce programme donc Amazon Rachet c'est un programme qui fait partie du site Amazon et donc en fait le but c'est vous tapez Amazon Rachet dans Google c'est le premier lien et en fait vous tapez vous pouvez renvoyer des jeux vidéo et des livres, j'ai essayé avec des jeux vidéo à mon frère, il y en a qui marchent, d'autres pas donc par exemple si vous voulez renvoyer un livre donc mettons celui-ci, dont je vous parlais après donc vous tapez le nom du titre du livre dans la barre de recherche ça va vous le trouver, vous allez avoir un montant, donc Amazon va vous proposer un montant de rachat donc vous cliquez dessus et vous allez avoir une liste si vous voulez accumuler plusieurs livres et vous avez juste à entrer le numéro ISBN qui se trouve derrière dans la partie code barre ce numéro il est nécessaire ça va permettre à Amazon de reconnaître le livre et après donc vous continuez en fait vous cliquez sur suivant vous allez voir tout est expliqué et à partir de là il va vous proposer ça va être un bon d'achat en fait donc d'une valeur accumulée selon si vous envoyez plusieurs livres et mettons si vous avez un bon d'achat ça peut aller moi je suis arrivé à avoir je suis arrivé à avoir un bon d'achat de 42 euros j'avais envoyé plusieurs livres mais j'ai quand même eu un bon d'achat de 42 euros donc mettons j'ai dû renvoyer 6 livres et avec ce bon d'achat là en fait vous renvoyez vos livres donc l'envoi est gratuit parce qu'en fait vous imprimez un bon par Amazon que vous collez sur le carton donc peu importe il est grand, petit ou autre vous ne payez rien c'est prêt c'est prêt à un vrai etc donc vous n'avez rien à régler pour renvoyer ça à Amazon et environ il y a un délai de 1 semaine 10 jours ils vous renvoient un mail comme quoi ils accusent réception de votre colis et en fait ils vous ajoutent en fait le bon d'achat dans votre compte ce qui fait que quand vous voulez faire des achats sur Amazon vous pouvez utiliser ce bon d'achat qui va donc se déduire de votre somme totale donc c'est vachement vachement sympa moi je ne fonctionne que comme ça puisqu'après je ne relis pas mes livres donc plutôt que les entasser et je n'aurai plus de place à force je préfère vraiment les renvoyer donc voilà pour le programme Amazon rachète et donc je voulais vous parler du coup d'un livre que j'ai renvoyé au programme donc entre temps je me suis racheté le tome 2 le premier tome, la couverture est un petit peu similaire donc le deuxième c'est Enders le premier c'est Starters et donc c'est de la fiction un petit peu enfin ça fait un peu science-fiction au niveau du thème et donc l'histoire, comment vous expliquer et ça se passe dans une ville qui a été touchée par un virus où pas mal de gens sont morts ou alors il y a une extrême pauvreté en fait il y a des gens vraiment très 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 pauvres qui se battent, il y a beaucoup d'orphelins du coup suite à ce virus et à côté de ça il y a des gens vraiment très riches et ce qu'ils appellent les Enders donc ce sont les gens très très âgés mais quand je dis très âgés c'est vraiment très âgés c'est de la science-fiction et en fait il y a une entreprise, une boîte en fait qui existe qui n'est pas connue de tous qui s'appelle la banque des corps et en fait cette boîte elle propose aux plus démunis démunis pardon de vendre en fait si vous voulez leur corps à une personne, à une locataire qui va être implantée dans leur cerveau ils vont pouvoir vivre la vie d'une jeune personne de la jeune personne qui est en l'occurrence démunie pendant un laps de temps et en échange elle va recevoir de l'argent en contrepartie donc c'est un système un petit peu bizarre mais qui fonctionne depuis pas mal de temps et donc là le personnage principal elle s'appelle Kyle elle va avoir recours à ce système à trois reprises donc les deux premières fois ça va marcher et à partir de la troisième fois c'est ce qui passe c'est ce qui fait en fait tout le livre forcément elle va avoir quelques soucis donc je ne vais pas vous dire quoi sinon ça lâcherait un petit peu le suspense du livre mais je vous invite à lire le résumé si vous le souhaitez sur Amazon à voir les avis etc enfin c'est vraiment un chouette livre j'ai de suite accroché ça change vraiment de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant et c'est vachement sympa donc voilà et du coup hier je suis allée à Leclerc et je me suis racheté le ton de deux parce que je n'arrivais pas à attendre ensuite un autre favori et probablement le plus gros favori de tous les favoris c'est mon nouveau sac donc je l'avais présenté sur Instagram quand je l'avais acheté donc cet été et donc c'est un sac Rebecca Minkoff donc il est comme ceci c'est le sac rose gold c'est le mini mac je crois il y a plusieurs tailles donc moi je crois que c'est environ le plus utile mais c'est une bonne taille quand même qu'on mettait en bandoulière ou juste sur l'épaule il est magnifique donc il est rose gold bien entendu c'est le numéro c'est la référence du sac vous avez plusieurs couleurs et c'est vraiment un sac qui me fait rêver depuis juste super 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 longtemps pas forcément par la couleur mais juste pour le sac en lui même que je trouve magnifique moi je vous dis j'adore toujours le détail des chaînes sur les sacs et là il est super beau la finition est parfaite vous avez des espèces de c'est pas totalement des clous mais ça fait une imitation clou sur la hanse qui est trop trop belle les finitions sont parfaites il y a des petites franges toujours en rose gold j'ai jamais acheté de sac de luxe en fait parce que moi c'est un sac de luxe j'avais l'impression d'acheter une maison quand j'ai passé comment je vous assure sauf que limite j'ai en transpiré je me suis dit mais mon dieu qu'est-ce que ça j'ai fait et j'ai pas du tout l'habitude de mettre autant dans soit sacs, vêtements, chaussures je mets rarement très cher donc j'aime assez renouveler tout ce qui est garde-robe garde-robe etc donc du coup je mets rarement très très cher mais là pour ce sac là j'ai fait une belle petite folie et mais bon franchement j'en ai pas du tout du tout du tout et j'arrête pas de le porter et d'ailleurs j'ai rangé tous les autres sacs que j'avais et je mets toujours celui-ci il est génial j'ai acheté sur le site shopbop.com c'est un site qui livre à l'international j'ai eu la livraison gratuite sauf que j'ai eu les frais de douane voilà donc j'ai pas eu les frais de douane de suite je les ai eu la dame de la poste et repassé 2-3 jours après pour me dire qu'elle avait oublié que j'avais des frais de douane à régler dessus donc voilà fausse jour la première fois mais bon c'est pas grave tant pis c'est pas comme si j'allais m'en acheter un autre d'ici d'ici pas longtemps parce que là pour le coup je me suis fait les lire et je regarde pas du tout la qualité est géniale donc voilà et Bella qui est juste à côté de moi apprécie beaucoup ce sac avec les franges donc j'ai tendance à le ranger ce qui m'amène à mon autre favori qui est donc la mystinguette Bella donc là vous avez Bella qui a bien grandi qui n'aime pas trop tout ce qui est vidéo etc coucou coucou les filles coucou voilà donc elle a bien grandi elle est comme celle-ci donc elle est bien elle a grandi elle a grossi etc et donc je vais vous donner quelques petites nouvelles puisqu'on a demandé des nouvelles donc avec lui ça se passe super bien la mentante est parfaite j'ai posté quelques photos ou vidéos sur Instagram si vous voulez voir ils sont juste adorables parce qu'ils se sont fait totalement à la présence l'un de l'autre c'est Bella qui a le dessus de Lulu qui a pourtant un caractère juste hyper fort et lui qui a du mal à supporter les humains il adore le chaton donc voilà ils jouent ensemble enfin ils sont adorables ils dorment ensemble c'est vraiment très très mignon c'est très drôle et enfin voilà moi je suis assez soulagée donc c'est cool et du coup lui ça lui fait une présence et voilà il est content de la compagnie et tout donc voilà ça se passe très très bien voilà mon petit favori ensuite je vous parlais d'un jeu j'achète jamais de jeu mais absolument jamais et donc ça date un petit peu ça date de je sais pas pas deux mois mais presque j'avais vu un bondage justement sur Amazon et il y avait un jeu d'occasion donc qui était la nouvelle maison du style sur 3DS qui était vachement avantageux il était une vingtaine d'euros donc il était vraiment pas très cher vu le prix que c'est et vu que c'est le dernier et en fait moi j'ai pas de 3DS mais mon frère en a une il s'en sert jamais et du coup il ne l'a pas assez et du coup j'ai commandé le jeu donc c'est la nouvelle maison du style donc par Nintendo c'est sur 3DS et c'est vachement sympa ça m'a occupé une grande partie de l'été j'ai même pas terminé parce que j'ai un peu laissé tomber là il y a quelques semaines mais quand je sais pas quoi faire je sors ma DS et voilà et j'y joue et c'est super sympa donc c'est sur la mode il faut élaborer des tenues les vendre se tenir en commerce enfin voilà c'est assez marrant c'est sympa franchement c'est sympa j'avais déjà essayé le premier mais il y a vraiment super longtemps et j'ai vu qu'il faisait ça en regardant les suggestions d'Amazon toujours je vous jure je ne suis pas payée par Amazon mais j'y suis vraiment tout le temps parce qu'il y a de tout et la livraison est gratuite et rapide donc voilà je me suis dit pourquoi pas l'incorporer ici on parle de tout donc pourquoi pas les jeux autre favori c'est une coque de téléphone et c'est celle-ci donc j'avais commandé sur IBUS il y a quelques il y a pas très 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 longtemps en début de mois et c'est une donc une imitation de la coque Marc Jacob donc c'est la c'est un niveau en fait elle est tout en silicone donc elle protège vraiment super bien le téléphone et la qualité est juste dément j'ai dû payer ça 8 dollars je crois ou 8 euros je sais plus enfin quelque chose comme ça enfin je ne ferai pas compris et franchement c'est rien quand on voit la qualité la qualité est extra mais vraiment extra ça protège super bien le téléphone et j'en ai pris une autre alors ma préférence va à celle-ci je la trouve juste adorable elle est super bien finie enfin voilà pour le prix il n'y a juste rien à dire elle est parfaite et si je retrouve le nom du si je retrouve le lien qu'il est toujours en vente je vous mettrai le lien dans la barre d'info si vous voulez aller le voir et sinon voilà vous tapez Marc Jacob iPhone case et vous allez trouver enfin voilà mais j'essaierai de vous mettre ensuite on va passer aux chansons donc j'en ai pas mal puisque vous avez pas même ça fait ben voilà plus d'un an que j'ai pas fait de vidéos favoris donc la première c'est la dernière chanson de Britney bien entendu si vous me suivez ou pas je suis une grande fan de Britney depuis toute petite depuis ses tout débuts voilà je suis là voilà en mode fanat groupie j'adore Britney j'ai vu deux fois en concert et j'adore j'adore Britney donc forcément en bonne fanatique que je suis j'adore sa dernière chanson je vous avoue j'ai mis un petit moment avant de m'y faire au début j'aimais pas trop enfin moi j'aime pas tout ce qui est son électro et tout j'ai vraiment beaucoup de mal et du coup ben forcément j'avais pas mal de mal au début de la chanson mais j'aime vraiment beaucoup le refrain et à partir de deux minutes et quelques quand on l'entend un peu plus enfin j'aime vraiment beaucoup c'est une musique qui me plaît beaucoup beaucoup donc voilà j'ai hâte de la sortie de son album donc c'est le single World Beach ensuite notre single que j'aime beaucoup c'est le featuring de Mika et de Ariana Grande et sa chanson Popular Song et elle est super sympa aussi donc voilà je vais pas m'y pencher je vous dis juste les chansons que j'écoute beaucoup en ce moment la dernière de Katy Perry que je sais pas trop prononcer enfin ouais non je sais pas trop prononcer et donc la dernière je l'aime beaucoup elle est super sympa et là c'est ma grande surprise c'est la dernière chanson de Miley Cyrus donc c'est Bored quelque chose je sais plus au début enfin c'est la toute dernière le clip et je le trouve atroce enfin franchement elle aurait pu faire autre chose mais bon c'est Miley Cyrus j'ai envie de dire je suis pas une grande fan de Miley Cyrus surtout ces derniers temps je trouve que enfin voilà je la trouve un petit peu trash je pense que je suis pas la seule et j'apprécie pas franchement son comportement et tout mais en dehors de ça si on écoute juste la chanson et les paroles je la trouve vraiment très très belle c'est dommage que le clip gâche un peu tout parce du coup il est pas forcément enfin voilà je trouve pas forcément de rapport avec la chanson il y a toujours le côté trash qui gâche un peu donc c'est dommage donc de toute façon le clip n'est pas un favori c'est surtout la chanson donc j'avais envie de les incorporer et voilà pour les chansons ensuite au niveau des séries j'en ai deux donc la première c'est Teen Wolf c'est une de mes abonnés qui m'en avait parlé donc j'ai voulu essayer j'ai essayé ça il y a ouais il y a plus d'un mois mais attends tous les non ouais tout cet été en fait je me suis fait les dernières je crois qu'il y a trois saisons j'ai eu deux ou trois saisons donc j'ai fait toutes les saisons et j'ai adoré c'est génial donc c'est l'histoire d'un ado je sais plus son prénom qui est qui se retrouve qui se fait mordre par un loup-garou et qui devient à son tour loup-garou et puis voilà pour après au fil des saisons l'histoire évolue etc et enfin c'est vraiment génial donc c'est vraiment loup-garou au fond et c'est super sympa et ma deuxième série que j'ai découverte il y a peu j'avais vu dans plusieurs magazines et plusieurs youtubeuses en ont parlé donc vu que cet été il n'y avait pas franchement beaucoup de séries j'ai voulu en découvrir d'autres et donc c'est Orange is the New Black et donc là ça se passe dans le milieu carcéral et c'est donc l'histoire de je ne sais plus son prénom je suis au bout de la langue mais c'est pas grave donc c'est une voilà le personnage principal c'est une fille qui se fait incarcérer donc suite à un délit qu'elle a commis il y a 10 ans elle se retrouve en prison pendant un an il me semble et donc la série en fait se déroule dans la prison avec les autres co-détenus détenus il y a pas mal d'histoires donc c'est donc c'est une prison de femmes uniquement donc il y a certaines scènes qui sont un petit peu plus trash qui est pas forcément je pense que c'est une série qui est plutôt recommandée pour les personnes adultes on va dire majeures enfin voilà c'est quand même il y a des scènes un petit peu trash donc qui peuvent être pas forcément pour tout type d'âge vous voyez ce que je veux dire mais sinon en dehors de ça la série est franchement pas mal chaque épisode dure super longtemps il dure une quarantaine de minutes donc même parfois il y en a qui dure 50 minutes donc ça dure longtemps mais c'est super sympa et voilà j'attends la prochaine saison ah oui et j'oubliais un autre favori je vais pas vous montrer là dans les mains parce que c'est pas possible mais c'est ma friteuse Seb donc la friteuse pour laquelle j'étais partie chercher sur 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 le bon coin avant que je tombe sur Bella donc ça vous avait beaucoup fait rire apparemment et moi aussi après coup quand je me dis que je cherchais une friteuse je me suis retrouvée avec un chaton mais du coup vous m'avez demandé mais alors cette friteuse tu l'as trouvée et oui je l'ai trouvée mais je l'ai acheté sur Cdiscount en fait en up parce qu'il y avait une promo elle était il y avait il y avait une promo dessus donc elle était moins chère et j'ai acheté donc l'actifry qui est la friteuse sans huile de Seb qui est géniale nous on fait jamais de frites ici enfin on en mange jamais mais vraiment très très rarement je crois que la dernière fois qu'on a dit en manger ça doit être l'année dernière et encore on en peut vraiment jamais et du coup ça c'est génial c'est une friteuse donc vous mettez juste une cuillère à soupe d'huile donc c'est sans huile mais bon il en faut quand même un minimum c'est juste l'équivalent d'une cuillère à soupe pour toutes les frites et c'est délicieux ça garde le croquant des frites c'est vraiment pas gras du tout alors pas du tout c'est hyper facile d'utilisation vous n'avez pas à mettre la 3 tonnes d'huile à faire chauffer avant enfin c'est super donc il faut compter une trentaine de minutes de cuisson vous n'avez pas de préchauffage avant c'est juste trop bien vous pouvez faire des frites vous pouvez aussi bien faire cuire du poisson de la veau laille vous pouvez faire pas mal de choses donc voilà j'avais envie de la mentionner parce que je fais aussi des recettes et j'avais envie de parler de ça puisque c'est une très bonne priteuse ma foi et que j'en suis ravie je vous fais des bisous n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous si vous avez des vidéos que vous souhaitez voir sur cette chaîne merci de m'en faire part dans les commentaires parce que je ne sais pas trop quoi faire il faut que je repasse des recettes mais en dehors de ça j'aurais un petit peu innové et j'avoue que je suis un peu un court d'idées donc si vous avez des idées j'ai juste preneuse voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bye